Bonne soirée à tout le monde, j'espère que... Ah, la testesse. Voilà. Donc en fait, déjà j'espère que tout se passera bien. C'est un exposé que je donne déjà depuis quelques années. Moi je travaille à l'Institut Royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique sur le plateau Ducle, c'est le troisième institut IASB, les deux premiers étant légèrement plus connus, mais on commence à avoir un nom aussi, les deux autres étant l'Observatoire Royal et l'Institut de Météorologie. Donc cet exposé en fait, c'est essentiellement à propos de Brahms, mais également à propos des météores, donc c'est complètement différent. Ici, pas de Python, pas d'informatique, quasiment pas. C'est un exposé qu'en général, évidemment je le fais en public, et ma première question vers l'audience est de demander qui a déjà vu une étoile filante dans le ciel, puisque les météores, c'est de cela dont il s'agit. Évidemment ici, c'est un petit peu plus difficile d'interagir. Ici, l'idée, c'est de démarrer d'abord avec quelques informations générales sur les météores, pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Alors, avant de parler de Brahms, je vais d'abord parler de ce qu'on fait plus traditionnellement, je dirais, qui sont plutôt des observations vidéo de ces météores, les météores étant des phénomènes visibles. Ensuite, j'expliquerai le principe général de l'observation radio des météores, ce que nous, nous faisons avec le réseau Brahms, que je décrirai ensuite en détail. Je décrirai également les objectifs principaux du projet, et je terminerai un petit peu par quelques perspectives. Et, qui sait, si tout va bien, si tout fonctionne, peut-être une symphonie Brahms avec ou sans hache. Donc, quelques infos générales sur les météores. La première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois types, trois noms, je dirais, qui sont très proches, mais qui désignent trois phénomènes différents, si je peux dire. C'est météoroïde, météore et météorite. Donc, le météoroïde, c'est en fait, c'est tout objet solide, bon, là, j'ai encore du texte sur ce slide, il y en aura beaucoup moins sur les suivants, mais c'est tout objet solide qui se déplace justement dans le milieu interplanétaire, qui tourne autour du Soleil, et dont la taille est comprise entre 30 microns et 1 mètre. Alors, au-delà d'un mètre, désormais, c'est considéré comme un astéroïde. Ça date seulement d'il y a 4-5 ans, je pense, cette nouvelle définition. Les météoroïdes, effectivement, comme je l'ai dit, ils tournent autour du Soleil, donc sur une grande variété d'orbites et avec des vitesses relatives par rapport à la Terre qui sont très, très élevées, entre 11 et 72 km par seconde. Donc, 11 km par seconde, c'est typiquement 40 000 km heure, pour donner un ordre de grandeur. Et donc, ces particules tournent autour du Soleil, mais étant toutes de très petite taille, leur orbite évolue au cours du temps. Et dès lors, à certains moments de leur existence, si je puis dire, elles entrent en collision avec l'atmosphère terrestre et elles pénètrent dedans à très grande vitesse où elles sont consumées pour la plupart d'entre elles. Et donc, la majeure partie de ces objets sont en fait de tout petits grains de poussière. Quand elles rentrent dans l'atmosphère, c'est le phénomène du météore. Donc, elles s'échauffent dans la haute atmosphère, typiquement vers 90, 110 km d'altitude, ou 80, 120, mais voilà. Et pour certaines d'entre elles, il en résulte un phénomène lumineux, donc qu'on appelle communément l'étoile filante, mais c'est le phénomène du météore. Tous les objets ne produisent pas un phénomène lumineux. Les plus petits d'entre eux sont consumés, mais ne produisent pas un phénomène lumineux détectable à partir du soleil. Maintenant, pour les plus gros objets, qui sont les plus rares, évidemment, une partie de l'objet peut survivre au passage à l'atmosphère, ne pas être totalement consumé, et dès lors, après avoir été freiné très fortement, tomber en chute libre, ce qu'on appelle en anglais le dark flight, puisque l'objet n'émet plus du tout de lumière à ce moment-là, et ce qui tombe au sol, le résidu éventuel qui tombe au sol, est ce qu'on appelle une météorite. Donc, météoroïde, c'est véritablement l'objet lui-même, le météore, c'est le phénomène lumineux, et la météorite, c'est le résidu éventuel qu'on retrouve au sol. Alors, dans le cas de météores extrêmement brillants, on parle non plus de météores, mais plutôt de bolides ou de fireballs en anglais. Et ici, vous avez une photo d'un exemple spectaculaire, probablement le plus spectaculaire de l'ère moderne, qui s'est produit au-dessus de la Russie, au-dessus de Tchelyabinsk, en février 2013. Ça, il s'agissait véritablement d'un objet exceptionnel. Alors, je vais quitter quelques secondes le full screen. Pourquoi est-ce que ça apparaît toujours, ce truc-là ? Désolé. Et donc, ici, est-ce qu'il va bien vouloir le jouer ? Oui. Voilà. Normalement, il devrait. Voilà. Donc, pendant que vous... En fait, comme c'est en Russie, que pratiquement toutes les voitures, apparemment, là maintenant, sont équipées de caméras pour des questions d'assurance, cet objet a été particulièrement bien enregistré. Donc, on a vu sur la vidéo précédente la brillance de cet objet et l'explosion qui en a résulté. Il est descendu très, très bas dans l'atmosphère, jusqu'à à peu près 25, 30 kilomètres. On voit ici le flash lumineux qui en résulte, au moins de l'explosion. Voilà aussi la traînée de fumée qui s'est créée dans son sillage. Cet objet, en fait, a été estimé à à peu près 19... Que je ne dis pas de bêtises, oui, 19 mètres de diamètre. On voit qu'ici, ça saturait même carrément les caméras de surveillance autoroutières ou du trafic routier. Donc, voilà. Plein d'exemples pour montrer, mais ceci est évidemment un objet extraordinaire et tout à fait rarissime, évidemment. Donc, voilà encore un autre exemple. On voit l'explosion absolument impressionnante. Alors, ce qu'il faut... On peut repasser peut-être en plein écran. Si vous le voyez en plein écran, ce n'est pas grave. Donc, cet événement à Chelyabinsk a été très spectaculaire parce que l'explosion qui a eu lieu vers 25, 30 kilomètres d'altitude a créé une onde de choc qui s'est propagée vers le sol. Et comme vous pouvez le voir ici, a causé pas mal de dégâts avec plus de 7000 bâtiments endommagés, essentiellement des bris de vitres, comme on peut le voir sur la droite, et 1500 blessés, essentiellement aussi, bien sûr, pas directement dû à l'objet lui-même, mais au souffle de l'explosion et des vitres qui ont explosé, essentiellement. Donc ici, oui, en fait, il faut savoir que des météores, ils en tombent en permanence dans l'atmosphère terrestre. Chaque jour, on estime qu'il y a à peu près une centaine de tonnes de matières d'origine météoritique qui tombent dans l'atmosphère et qui sont consumées. C'est ce qu'on appelle la composante sporadique. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les essais de météores qui sont plus connus, je dirais, du grand public, parce qu'ils se reproduisent chaque année à la même époque, et généralement, il se produit une activité beaucoup plus importante. Et donc, durant les essais de météores, ces essais de météores sont en fait associés à des comètes, comme on peut le voir sur ce slide ici. Donc, comme on le voit ici, en fait, ces essais de météores sont associés à des comètes. Une comète est généralement décrite comme une boule de neige sale. On a vu avec la comète 67P Churyamenco-Guerra-Euzel, qui a été visitée par la sonde Rosetta récemment, que ce n'est pas tout à fait vraiment une boule, on l'a vu, mais néanmoins, c'est quand même essentiellement de la glace qui contient des poussières. Et donc, chaque fois que cet objet, cette comète se rapproche du Soleil, elle s'échauffe, et donc la partie extérieure de la comète se met à sublimer, les glaces fondent et libèrent tout le long de la trajectoire des poussières, comme c'est illustré sur ce slide, en fait. Et donc, quand la Terre croise l'orbite d'une telle comète, chaque année, à la même époque, elle va croiser un nuage de poussière beaucoup plus dense et qui donne lieu à ce qu'on appelle un essai de météores. Alors, les plus connus sont évidemment les Perséides au mois d'août. C'est les plus connus, pourquoi ? Parce qu'actuellement, c'est un essai qui est très actif, c'est-à-dire que quand on croise ce nuage de poussière, il y a beaucoup de poussière, et donc beaucoup de météores qui peuvent se produire en quelques heures, mais aussi parce que, évidemment, tout simplement parce que ça se produit au mois d'août et que dès lors, les gens sont beaucoup plus enclins à sortir et à faire la fameuse nuit des étoiles filantes pour aller regarder un petit peu le ciel et observer ces météores. Le corps parent, donc la comète qui est à l'origine des Perséides, est la comète Swift-Tuttle, qui est en fait une comète de longue période, qui a une période de 133 ans. Donc elle revient à proximité du Soleil seulement tous les 133 ans, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle n'est plus revenue. Le nuage de poussière est en fait très large, c'est-à-dire que ces poussières continuent à orbiter le long de l'orbite de la comète, mais étant beaucoup plus petites, elles subissent l'influence de la gravité des planètes géantes, notamment la pression de radiation solaire et ce genre de choses, et dès lors, leur trajectoire évolue au cours du temps, et elles ont tendance à s'élargir un petit peu le long de l'orbite et dès lors, quand la Terre croise ce nuage de poussière, il est beaucoup plus large que simplement l'orbite de la comète. Et dans le cas des Perséides, le nuage de poussière, comme je l'ai indiqué là, est très large, environ un dixième d'unité astronomique, l'unité astronomique étant la distance Terre-Soleil. Donc en fait, à cause de ça, la durée de l'essai est relativement longue et donc les Perséides, généralement, on dit qu'on peut en observer déjà fin juillet jusqu'à l'entour de mi-eau, plus ou moins. Mais le pic est toujours à peu près centré vers le 12-13. On a à peu près deux jours où véritablement, on a une activité très, très importante. Alors le radiant d'un essai, c'est illustré sur cette photo qui est une image composite avec presque cinq heures de pause, qui a été obtenue avec presque cinq heures de pause. Et ce qu'on voit là, c'est une dizaine ou une centaine peut-être de météores qui semblent tous provenir d'un point du ciel qu'on appelle le radiant. Et c'est tout simplement dû au fait que tous ces météores sont liés, je ne sais plus si c'était les Perséides ou pas ici, mais disons les Perséides, toutes ces trajectoires de poussière sont plus ou moins parlées les unes avec les autres quand on a été à les rencontres. Simplement, elles sont spatialement réparties à différents endroits. Et donc, par effet de perspective, toutes ces trajectoires qui sont parallèles donnent cet effet de provenir d'un point du ciel que l'on appelle le radiant de l'essain. Alors dans le cas des Perséides, on l'appelle ainsi parce que ce point se trouve dans la constellation de Persé. Les Quadrantides et l'autre grand éxan météore actuellement qui est très très actif, mais lui qui est un peu moins connu, pourquoi ? Parce qu'on en parle moins, parce qu'en fait il s'est produit au mois de décembre et donc forcément les gens, comme je l'ai dit, sont moins enclins à sortir à cette période. mais il y a un autre intérêt pour les Quadrantides. Oui, donc il y a un autre intérêt pour les Quadrantides, c'est que le corps parent n'est pas vraiment une comète en fait. Dans ce cas-ci, c'est un astéroïde et c'est vraiment un cas assez rare. Ça a été découvert seulement en 2003 et donc normalement ça va un petit peu à l'encontre de tout ce que je viens de vous expliquer, mais on pense en fait que c'est probablement une comète éteinte, c'est-à-dire que c'est une ancienne comète, très vieille comète qui est déjà passée de nombreuses fois à proximité du Soleil et qui a perdu essentiellement toutes ces glaces extérieures, si je peux dire, et les poussières et qui ne contiendrait, je dirais, plus que le noyau qui est plus solide. Maintenant, ça ne bouge plus. Voilà, donc voilà, ça c'était les Perséides. Voilà le radion d'un essaim. Donc je rappelle donc que ça donne l'impression que toutes les trajectoires proviennent d'un point du ciel. Et maintenant, je suis sur les Quadrantides. Dans le cas des Quadrantides, en fait, on peut se poser la question, puisque je dis que les Perséides, le radion est situé dans la constellation Persée. Pour les Quadrantides, en fait, le radion est en fait dans la constellation du Bouvier, en dessous de la Grande Ourse, mais le nom vient d'une ancienne constellation qui s'appelait apparemment Quadrantes Muralis. Et par après, je pense, dans les années 1910 ou 1920, on a, l'Union Astronomique Internationale a redéfini, je dirais, les constellations et celle-là n'a pas survécu. Mais le nom des Quadrantides, qui avait été découvert bien avant, d'ailleurs, par quelqu'un de l'Observatoire Royal, Adolphe Ketley, a été conservé. Alors, observation vidéo des météores. Alors, en fait, nous, à l'Institut de l'agronomie spatiale, nous ne gérons pas un réseau de caméras, mais par contre, nous faisons partie de trois réseaux de caméras que je vais vous montrer ici. Le premier s'appelle CAMS Benelux. CAMS, c'est Camera for All Sky Meteor Surveillance. Donc, il s'agit d'un ensemble de petites caméras, essentiellement des caméras à un Watek. Maintenant, elles commencent à être remplacées par quelques autres, mais vous voyez le genre de caméras. Ce ne sont pas des caméras avec des très grands champs, mais par contre, ce sont des caméras relativement sensibles. On peut descendre jusqu'à typiquement la magnitude plus 6. Donc, c'est vraiment la limite de ce que l'œil humain peut voir, mais vraiment, c'est même plus faible que ça. Et donc, et vraiment dans des conditions de ciel très, 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 très sombres. Donc, l'idée de ce réseau de caméras, c'est qu'en fait, on regarde tout le ciel au-dessus de la Belgique, plus généralement du Benelux, est quadrillé par au moins deux caméras. Donc, deux caméras, comme on le voit sur la partie droite à gauche, on voit que chaque partie du ciel est couverte par au moins deux, voire trois caméras, et dès lors, par triangulation et détection, etc., et timing entre les caméras, on peut reconstruire la trajectoire et déterminer la vitesse de l'objet et c'est ce que le réseau CAMS fait. Donc, voilà, ça c'était un petit peu, mais je pense que c'est déjà, déjà, il y a deux ans, mais ça montrait bien la couverture, la couverture du ciel au-dessus de la Belgique, donc, la Belgique est totalement couverte par ce réseau. Deuxième, deuxième, réseau de caméras, c'est un réseau qui s'appelle Fripon, qui est un projet, à la base, qui était un projet français, comme on pouvait le voir sur la carte, il s'agit, là par contre, de caméras plein ciel que l'on peut voir par exemple en haut à gauche, donc, là, c'est des caméras qui, en une seule image, couvrent tout le ciel, donc, contrairement aux caméras CAMS qui ont un champ de vue d'à peu près seulement à 40 degrés, ici, ça couvre tout le ciel, mais le défaut de ce système, c'est qu'elles sont beaucoup, beaucoup moins sensibles que les caméras CAMS. Cependant, le but de Fripon, c'est véritablement la détection, l'observation des fireballs, donc des objets extrêmement brillants, et dès lors, le fait que ces caméras ne soient pas très, très sensibles n'est pas du tout un problème. Donc, au départ, c'était un projet français avec à peu près une centaine de caméras réparties sur tout le territoire, mais vu le succès du projet, ils se sont étendus progressivement. On a deux caméras maintenant en Belgique, mais il y en aura deux autres qui vont être installées. Il y en a une qui est installée sur le toit de notre institut à Hucle, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et maintenant, le réseau s'étend au niveau européen. il y a des caméras en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Autriche, en Allemagne et en Angleterre, je pense, et au Pays-Bas, bien sûr. Voilà, par exemple, un exemple de données qu'on a enregistrées, alors j'ai failli dire à Bruxelles, mais non, ça c'était avec la caméra de Lille, mais on voit donc très bien. En fait, ce que vous voyez là, le centre de l'image, c'est le zénith et tout le cercle aux alentours, on peut voir des arbres, on voit une coupole et ce genre de choses, la lumière de la ville, ça c'est 360 degrés au niveau du sol, au niveau de l'élevation nulle part. Et donc là, dans ce cas-ci, vous voyez un bolide ou un fireball extrêmement brillant qui est passé, qui peut donc être détecté même par cette caméra qui n'est pas hypersensible et même en place entre villes comme c'est le cas ou pas loin, en tout cas à Lille. Alors l'idée du projet, c'est exactement la même chose, c'est que des détections multiples permettent de reconstruire la trajectoire et de déterminer la vitesse de l'objet. Tout ça fonctionne déjà très très bien, ils sont vraiment opérationnels et donc ce qu'on voit ici, c'est un cas extrême où un fireball avait été détecté par, si je compte bien, 18 caméras. Alors, ce n'était pas l'été dernier, je pense que c'était déjà l'été avant puisque j'avais utilisé ça en début 2020, mais on avait eu une perséide qui avait été détectée par CAMS, ça c'est l'image de gauche avec notre caméra Hucle et par la caméra fripon sur le toit également de notre institut à Bruxelles, à Hucle. Donc vous voyez complètement la différence, le fireball qui est donc très très brillant sature complètement la caméra CAMS parce qu'elle n'est pas du tout faite pour détecter des objets aussi brillants, par contre elle produit un signal bien clair mais pas particulièrement spectaculaire à droite sur la caméra fripon. Très récemment, il y a moins de deux mois maintenant, on a installé sur une de nos stations, sur un de nos sites, une caméra qui fait partie d'un réseau qui est en train de se développer qui s'appelle All Sky 7. Alors l'idée c'est de couvrir des caméras plein ciel à nouveau mais c'est un peu best of both worlds si je peux dire. On utilise des caméras avec des champs relativement restreints donc à peu près aussi je pense une quarantaine de degrés et qui donc permettent d'avoir une grosse sensibilité mais il y en a sept ici et en combinant les sept caméras à l'intérieur d'un seul dôme ici comme vous pouvez le voir c'est pas vraiment une soucoupe ça fait plutôt penser à une soucoupe volante mais on voit ici une des sept caméras il y a cinq caméras en azimuth et deux caméras qui pointent plus ou moins vers le zénith on les devine un petit peu je ne sais pas si vous voyez ma souris mais voilà ici un petit peu au dessus on devine les caméras et donc l'idée c'est qu'en combinant toutes les sept images en fait on a une couverture complète du ciel donc on combine le fait de couvrir tout le ciel avec la sensibilité des caméras qui est bien meilleure est-ce que je vais tenter de lancer la vidéo peut-être ça va marcher dedans mais voilà ça marche dedans merveilleux donc voilà un exemple donc je vais le rejouer une fois le premier soir on a installé la caméra ben voilà le genre de vidéo qu'on peut obtenir donc une vidéo vraiment haute définition donc qui permet véritablement à la fois de faire vraiment une très bonne science mais également de faire du de l'outreach je peux dire pour le grand public c'est très très visuel bon ici j'en rentre vraiment dans mon domaine dans le projet pour lequel je suis responsable c'est l'observation radio des météores alors l'idée c'est que quand le météoroïde dont je vous ai parlé au début rentre dans l'atmosphère je vous ai dit il entre en collision avec les particules de la haute atmosphère s'échauffe est entièrement consumé mais également comme il arrive à une vitesse très très élevée il a une énergie cinétique suffisante pour arracher des électrons à tous les atomes et molécules qu'il croise sur son chemin et donc ce qui se passe c'est que dans le sillage du météoroïde se crée une traînée ionisée avec des électrons et des ions et en pratique c'est essentiellement les électrons qui jouent un rôle parce que seuls les électrons sont suffisamment légers pour réfléchir les noms de radio je vais y venir le principe général est expliqué ici alors ça c'était le principe je dirais vraiment à l'ancienne où on avait un émetteur à droite et un récepteur à gauche séparé par une distance suffisamment grande de telle sorte qu'à cause de la courbure de la terre l'émetteur étant en dessous de l'horizon du récepteur le signal radio direct ne peut pas être capté au niveau du récepteur donc dès lors quand le récepteur est calé sur la fréquence de l'émetteur la plupart du temps il n'enregistre rien il n'enregistre que du bruit sauf quand si l'émetteur émet également vers le ciel c'est le signal rouge que vous voyez là quand un météroïde rentre dans l'atmosphère il crée alors la traînée d'électrons dont j'ai parlé qui est représentée ici par la flèche jaune et qui pendant un certain laps de temps peut dans suivant certaines conditions géométriques que je vais expliquer juste après peut réfléchir l'onde radio vers le sol et éventuellement être capté au niveau du récepteur pendant une durée qui va dépendre de la durée de vie de la traînée d'électrons alors ces électrons cette traînée d'électrons dont je parle évidemment ces électrons ne vont pas avoir tendance à rester au même endroit ils vont avoir tendance à diffuser dans l'atmosphère neutre qui reste majoritaire à ces altitudes là vers 100 km d'altitude les 900 km les neutres l'atmosphère neutre est encore largement dominante par rapport aux ions et aux électrons de l'ionosphère et donc la durée les électrons ayant tendance très rapidement à diffuser dans l'atmosphère neutre la traînée disparaît et donc la réflexion s'arrête également le signal qu'on reçoit au niveau du récepteur on parle dans le jargon d'écho de météore et la durée de cet écho va dépendre essentiellement de la durée de vie de la traînée c'est à dire essentiellement de la taille de l'objet plus l'objet ça grand plus il va créer de l'ionisation et plus de temps il faudra à ces électrons pour se dissiper dans l'atmosphère enfin pour diffuser pardon dans l'atmosphère et donc je voudrais aussi dire les deux choses qui sont en rouge c'est qu'il y a deux avantages des observations radio par rapport aux observations optiques ou avec des caméras c'est un on peut enregistrer les données en continu c'est à dire 24 heures sur 24 contrairement aux observations optiques forcément puisqu'on est dépendant là du cycle journalier donc on peut forcément observer que de nuit mais aussi que quand la météo le permet donc dès qu'il y a des nuages ce qui est évidemment un problème particulièrement ici en Belgique ben dès qu'il y a des dès qu'il y a des nuages ben c'est terminé par contre en radio pas de problème avec ça puisque les ondes radio se propagent également la journée et évidemment les ondes radio passent aussi au travers des nuages donc l'enregistrement ici peut se faire 24 heures sur 24 le seul moment où on a disons quelques problèmes c'est quand il y a des des orages parce que là les éclairs produisent du bruit électromagnétique qui perturbe complètement les données mais c'est évidemment quelques heures ou quelques dizaines d'heures par par année et le deuxième avantage c'est qu'on est sensible à des masses beaucoup plus petites donc comme je l'ai dit au départ la plupart des objets des météoroïdes qui tombent dans l'atmosphère sont des petites particules et dès lors ne vont pas créer un phénomène lumineux détectable au niveau du sol par contre elles vont toujours créer une ionisation qui sera suffisante pour être réfléchie par une onde radio en tout cas la plus grande partie d'entre elles et dès lors on va donc détecter des objets beaucoup plus d'écones météores qu'on peut détecter des météores et on est donc sensible à des masses plus petites ce qui est donc complémentaire je dirais aussi des observations optiques alors une propriété importante de la réflexion radio c'est qu'elle est spéculaire alors en général j'utilise toujours cette illustration cette analogie optique pour montrer vraiment ce que ça signifie ça signifie que la traînée d'électrons agit véritablement comme un miroir si l'émetteur est cette source lumineuse à droite et le récepteur est notre oeil le signal qu'on reçoit au niveau du récepteur provient d'un seul point de la traînée d'électrons et on voit également que la perpendiculaire en fait à la traînée d'électrons en ce point est la bisectrice de l'angle de réflexion alors ça a une propriété très importante enfin une conséquence pardon une conséquence très importante cette réflexion spéculaire c'est que pour une configuration avec un émetteur et un récepteur on ne va pas pouvoir détecter tous les météores qui passent à proximité pourquoi parce que le point de réflexion spéculaire que l'on voit ici sur ce diagramme comme étant le point P le long de la trajectoire du météoroïde L on voit en fait R et T son récepteur et transmitteur émetteur en fait la position de ce point P c'est la tangente c'est le point tangent pardon de la trajectoire L à l'ellipse I dont l'émetteur et le récepteur sont les foyers ça c'est une conséquence de la réflexion spéculaire pas besoin de rentrer dans les détails techniques mais ce qu'il faut retenir c'est que la zone météore donc qui est la zone grise qu'on voit sur ce schéma c'est disons à peu près typiquement on va dire 85-110 km d'altitude pourquoi ? parce que plus haut que 110 il n'y a pas encore assez d'atmosphère l'atmosphère n'est pas encore assez dense et dès lors il n'y aura pas assez d'ionisation qui va être créée pour pouvoir réfléchir l'onde radio de manière suffisamment efficace par contre en dessous je dirais de 85-90 km d'altitude la plupart des objets sont déjà vaporisés donc typiquement on appelle la zone météore à peu près on va dire 85-110 grand maximum et donc pour le cas A que l'on voit au-dessus dans la partie haute du graphe c'est parfait parce que pour cette trajectoire L le point de réflexion P est situé dans la zone météore donc dans cette configuration le récepteur va recevoir un signal dû à la réflexion de l'onde radio par contre en bas à gauche le cas B le point de réflexion P pour cette trajectoire est situé trop bas et donc ce point ne sera jamais créé l'objet étant vaporisé plus haut sans que ce point puisse jamais être atteint et de l'ionisation n'y sera pas créé donc cette trajectoire là ne sera pas détectée par le récepteur et de la même manière le point le cas C à droite montre la même chose mais le point de réflexion est trop haut il n'y a pas assez d'ionisation pour réfléchir de manière efficace ce signal et donc on ne capte rien au niveau du récepteur donc la conclusion de ceci est qu'en fait avec un seul récepteur et un seul émetteur on ne peut pas détecter tous les émetteurs qui passent à proximité l'autre chose c'est qu'on a de l'information que sur un seul point de la trajectoire donc si par exemple ce qui est un des objectifs je vais y revenir du projet BRAM si on veut faire de la reconstruction de trajectoire il nous faut absolument des observations multistations et c'est pour ça qu'on est passé ça je vais passer c'est pour ça qu'on a créé le réseau BRAM il y a déjà à peu près maintenant le projet a débuté il y a une dizaine d'années alors voilà un petit peu l'état actuel du réseau BRAM donc la première chose c'est qu'on a un émetteur dédié qui est situé à Dourbe donc c'est la c'est le petit triangle bleu que vous voyez près de l'encoche de la Belgique donc dans le sud près de l'encoche de la France près du réacteur nucléaire de ah c'est chaud non c'est oui c'est chaud je pense peu importe donc on a notre émetteur dédié là-bas que vous voyez à gauche en fait on achète une fréquence donc on émet une fréquence de 49.97 MHz alors le choix de cette fréquence comme je l'ai dit on l'achète donc chaque année on paye une toute petite somme à l'IBPT pour avoir le droit d'émettre cette fréquence et nous sommes les seuls à avoir le de la bande de fréquence des radios amateurs à partir de 50 MHz et bon c'est aussi une fréquence qui était disponible dans une zone qui en dehors de la bande de fréquence un peu plus haut des radios amateurs n'est pas très utilisée donc ça nous garantissait une certaine autonomie et ne pas avoir trop de parasites on émet alors c'est pas tout à fait vrai c'est pas exactement 150 W c'est un vieux slide on a mesuré ça très très précisément l'année passée c'est 130 W et par contre ce qui est très important c'est qu'on émet une onde sinusoïdale pure donc il n'y a absolument pour l'instant aucune modulation d'aucune sorte donc pas de modulation de fréquence pas de modulation d'amplitude toute variation du signal que l'on observe au niveau de l'écone météo qu'on enregistre est due à l'interaction de l'onde avec la traînée d'électrons et pas à quelques propriétés diverses que l'on mettrait directement au niveau de l'émetteur alors l'état actuel du réseau est montré sur la carte que vous voyez à droite actuellement 37 stations ce sont les points verts qui sont répartis sur tout le territoire belge et depuis peu on a également une station à Maastricht et deux stations Luxembourg alors vous voyez qu'il y a un point rouge c'est juste parce que c'est une des stations actuellement qui a un problème donc on doit résoudre ça rapidement mais ça c'est l'état actuel du réseau avec 37 stations ce slide est juste pour illustrer un petit peu nos partenaires en fait où sont installées ces stations de réception en bas vous voyez en bas à gauche vous voyez notre antenne dans le parc de l'IRM juste à côté de l'institut en haut à gauche vous voyez une antenne qui est sur le toit du bâtiment de physique à Humans donc on collabore avec des universités on a pas mal d'antennes là-bas on a également comme c'est illustré en bas à droite pas mal de collaborations avec des groupes d'astronomie comme l'observatoire centre Ardenne à Neuchâtel et on a également pas mal de particuliers qui sont soit passionnés par les météores soit passionnés par des radioamateurs ou ce genre de choses comme c'est le cas par exemple à Overpelt sur l'image que vous voyez en haut à droite donc c'est ça c'est un projet qui est assez intéressant aussi de ce point de vue parce que c'est une véritable collaboration je dirais professionnelle amateur qui est également avec pas mal d'intérêt au niveau des universités mais également des groupes d'astronomie voilà le matériel qu'on utilise pour les stations de réception alors je l'appelle je vais remodifier ce slide parce que c'est les stations de réception que j'appelle désormais 1.0 parce que c'est l'ancien matériel qui est encore toujours utilisé dans une vingtaine de stations mais c'est le matériel qu'on a utilisé depuis le début alors qu'est-ce qu'on utilise comme matériel on a l'antenne que vous avez vu qui est en haut à gauche qui est une antenne de type Yagi trois éléments donc c'est une antenne qu'on appelle parfois antenne râteau avec seulement trois éléments donc c'est les trois éléments que vous voyez le long de l'axe qui sont perpendiculaires à l'axe alors cette antenne a un maximum de sensibilité aux zénith mais par contre c'est une antenne qui est peu directive c'est-à-dire qu'elle est sensible elle est relativement sensible son gain comme on dit est relativement constant dans une grande gamme d'élévation donc on peut et la raison évidemment de ça c'est que les météores se produisant de manière un peu aléatoire certainement en tout cas pour la composante sporadique les réflexions les points de réflexion spéculaires peuvent se trouver un peu dans toutes les directions du ciel et dès lors on a intérêt à couvrir la plus grande partie du ciel possible pour maximiser le nombre de délections que l'on peut avoir alors l'antenne est mise verticalement ça c'est je dirais par rapport à son élévation par contre elle est tournée en azimut elle est tournée vers l'émetteur donc ça on tourne quand même toujours l'antenne vers notre émetteur alors cette antenne est reliée au moyen d'un câble coaxial qu'on ne devine pas vraiment sur ce slide mais à un récepteur alors c'est ça il y a 10 ans on utilisait le récepteur que vous pouvez voir là qui est un Icom R75 qui est un récepteur analogique de bonne qualité et qu'on avait choisi à l'époque parce qu'on souhaitait développer le réseau assez rapidement et être opérationnel le plus vite possible et ces récepteurs avaient un certain nombre d'avantages une assez bonne sensibilité une assez bonne dynamique et également le fait qu'ils étaient disponibles facilement ne coûtait pas trop trop cher coûtait à peu près 500 euros pièce à l'époque mais c'était quand même un petit peu dommage parce que c'est des récepteurs qui ont énormément de possibilités et que finalement on les utilise qu'avec une seule application donc c'était un petit peu dommage mais on a aussi utilisé ces récepteurs parce qu'à l'époque c'était un des rares récepteurs commerciaux pour lesquels on pouvait mettre le gain de contrôle automatique l'AGC off afin d'éviter justement le problème de ce gain automatique de contrôle c'est que oui j'ai bien dit l'AGC c'est que évidemment si le signal est faible il a tendance à augmenter le signal à amplifier le signal et au contraire s'il est trop fort à l'atténuer évidemment on ne veut pas ça parce que nous on veut mesurer véritablement l'intensité du signal afin d'étudier les écoles météores donc il nous fallait pouvoir mettre cet AGC off alors que fait ce récepteur comme on peut le voir sur la photo en fait on choisit une fréquence de 49.969 MHz c'est à dire 1 kHz en dessous de la fréquence de notre émetteur pourquoi ? parce que le signal qui est capté au niveau de l'antenne qui lui est à peu près centré sur 49.97 est combiné avec un signal que l'on choisit dans ce récepteur où il y a un oscillateur local qui est aussi à 49.969 MHz et on utilise un mélangeur qui donne à la sortie la somme et la différence des deux signaux alors la somme on la filtre avec un filtre passe-bas et donc il ne reste que la différence des deux signaux qui est centrée autour de 1 kHz alors c'est plus ou moins ce qui est illustré en bas à gauche même si les valeurs que je vous ai parlé dont je vous parle ne sont pas celles qui sont indiquées là-dessus mais donc à la fin le signal que l'on obtient est exactement le même signal que celui qui est capté par l'antenne mais qui est shifté autour de 1 kHz alors l'avantage de faire ça c'est que on parle bien ici de récepteurs toujours analogiques donc il faut encore échantillonner ce signal et ça on le fait en sortie du récepteur au moyen d'une simple carte son que vous voyez là le Beringer le rouge qui nous permet d'échantillonner le signal à une fréquence de 5512 Hz donc en fait ça signifie que chaque seconde on a 5512 échantillons cette carte son est assez remarquable parce qu'on l'achète dans un magasin de musique en fait utilisé beaucoup par les musiciens et en fait ça coûte 30 euros de pièce et ça fait 10 ans qu'elle tourne on n'a jamais eu aucun problème elles sont extrêmement stables donc de ce point de vue là ça c'était vraiment un mètre à chat la raison pour laquelle on a utilisé celle-là aussi c'est parce que outre le signal qui vient de l'antenne et du récepteur on souhaite également échantillonner le signal qui vient d'un GPS comme vous le voyez là le Garmin GPS en noir que vous voyez sur le côté à droite qui nous sert à quoi et bien il nous sert évidemment à non pas à nous positionner mais à fournir une référence de temps extrêmement précise afin de pouvoir coordonner nos observations et donc l'avantage de cette carte-sens c'est qu'elle permet d'échantillonner les signaux des deux signaux de manière simultanée en stéréo et alors on a également le petit dispositif que vous voyez en haut à droite c'est ce qu'on appelle le Brahms calibrateur qui fournit une référence d'amplitude et de fréquence qui est injecté et mélangé avec le signaux de l'antenne alors pendant 10 ans ça a très très bien fonctionné mais on a commencé à avoir quelques problèmes avec les récepteurs Icom il y a à peu près deux ans la première chose c'est des problèmes de fiabilité évidemment on a tourné 24 heures sur 24 certains ont tourné pendant 7, 8, 9 ans et donc là les chiffres sont encore dépassés parce que je pense que pratiquement tous les récepteurs ont eu au moins un problème et donc on a pu déterminer ce problème c'était simplement enfin simplement il a fallu le trouver mais c'était généralement une capacité qui au bout d'un certain temps rend l'âme on a pu commander le composant qui vous permettait de le réparer donc on a réparé la plupart du temps ces récepteurs mais ça n'était évidemment pas une solution à long terme de plus d'autres problèmes on a constaté l'apparition d'autres problèmes sur certains d'entre eux notamment l'apparition de peignes fréquentielles de plus ce modèle n'est plus du tout pour lui les derniers qu'on avait acheté on les commandait au Japon ils coûtaient beaucoup plus cher ils coûtaient jusqu'à 900 euros donc ça devenait un peu prohibitif et d'autres modèles analogiques et similaires actuellement sont beaucoup beaucoup trop chers donc c'était plus et de toute manière la tendance du marché était plutôt d'aller vers des récepteurs de type SDR au niveau performance on s'est rendu compte aussi évidemment avec l'évolution des technologies que les récepteurs de type SDR avaient une dynamique bien meilleure que celle qu'on avait avec ces récepteurs Icom et donc la dynamique relativement limitée 36 dB nous impose que soit on ne peut pas à la fois détecter en même temps des échos très faibles et des échos très brillants donc soit on avait des saturations soit on détectait des échos enfin on ratait des échos de plus malheureusement la fréquence de l'oscillature locale dont je vous ai parlé est relativement stable mais n'est pas extrêmement stable elle ne peut pas être asservie à une référence externe ce qui va être le cas avec les récepteurs de type SDR dont je vous ai parlé donc du coup depuis deux ans on est passé à ce que j'appelle les stations Brams 2.0 l'antenne rien n'a changé mais au niveau du récepteur on a maintenant des récepteurs de type SDR on utilise le RSP2 qui fournit d'excellents résultats et qui a une bien meilleure dynamique et également une meilleure sensibilité au niveau ensuite ça je n'ai pas dit c'est vrai que je reviens vite sur le je reviens vite sur ce slide-ci bien sûr le signal qui est échantillonné et tout le programme d'échantillonnage est en fait contrôlé par un PC mais on utilisait un programme freeware qui est excellent qui s'appelle Spectrum Lab et qui fonctionne très très bien mais qui qu'on n'a pas écrit bien sûr mais qui n'est fourni qu'en Windows alors évidemment il y a évidemment tous les problèmes qui vont avec Windows on a écrit notre propre programme d'acquisition qui fonctionne désormais sous Linux et sous Raspberry Pi ce qui évidemment est un avantage coûte beaucoup moins cher et nous libère de toute contrainte Windows on utilise toujours les mêmes Garmin GPS pour synchroniser les données ça a été évidemment beaucoup plus difficile de synchroniser l'horloge du Raspberry Pi donc ça a demandé beaucoup de développement de mes collègues à ce niveau-là ce qui n'est pas présent sur ce slide-ci c'est que l'oscillateur local du RSP2 est également synchronisé par une autre horloge GPS par un GPS DO qui fournit donc une référence 10 MHz extrêmement stable et qui stabilise la fréquence de l'oscillateur local ce qui est également un avantage pour nous pour différentes raisons que je n'explique pas ici voilà un petit peu à quoi ressemblent aussi maintenant les tout derniers développements parce que maintenant on a regroupé tout le matériel dans un boîtier métallique comme vous pouvez le voir ici à droite enfin sur les deux photos en fait et donc dès lors c'est devenu un petit peu plug and play maintenant l'installation avec les deux GPS que vous voyez également à gauche donc maintenant le système est beaucoup plus je dirais contrôlable on contrôle beaucoup plus toutes les toutes les étapes et voilà donc pour l'instant on a déjà installé 6-7 stations avec ce nouveau matériel et on est progressivement en train de remplacer les anciennes stations ce qui nous prendra quand même encore un certain temps évidemment surtout avec le Covid bien sûr voilà un exemple de données Brahms en fait que l'on obtient donc on enregistre en fait toutes les 5 minutes on enregistre au format WAVE donc il s'agit véritablement bien d'un fichier son et chaque fichier fait à peu près 3 mégas donc on enregistre environ un peu moins d'un gigabyte de données par jour et par station donc ça fait quand même une fameuse quantité de données on a énormément de terabytes qui sont désormais archivés chez nous et voilà à quoi ressemble le signal donc ce qu'on enregistre c'est la puissance du signal en fonction du temps alors ici c'est donné en fonction du nombre d'échantillons qui correspond puisqu'on a 55002 échantillons par seconde ça fait à peu près 1.6 million d'échantillons toutes les 5 minutes c'est ce qu'on voit là et donc ben voilà c'est un signal qui a l'air extrêmement bruté et en fait il contient énormément de météores mais pourquoi est-il si bruté ? ben en fait quand on regarde le contenu fréquentiel du signal c'est-à-dire quand on prend sa transformée de Fourier et qu'on crée un spectrogramme voici ce qu'on en obtient et là on voit beaucoup mieux visuellement de quoi on parle donc sur ce spectrogramme ce qu'on voit suivant l'axe X vous avez à nouveau les 5 minutes de données d'un fichier WAV et sur l'axe vertical vous avez 200 Hz qui sont centrés sur le signal horizontal que vous voyez au milieu qui est le signal de notre émetteur qui est le signal direct en fait alors par direct je veux dire par là que le signal qui est émis vers le ciel réfléchi par la traînée d'électrons et qui arrive au sol parcourt une distance beaucoup plus grande que le signal qui se propage plus ou moins au niveau du sol ou dans l'anthroposphère donc la basse atmosphère c'est ce que j'appelle le signal direct qui est visible par la plupart des stations mais dont l'intensité peut évidemment fluctuer au cours du temps suivant les conditions de propagation des ondes radio alors ce qu'on voit d'autres également dans ce truc et ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que la puissance évidemment qui est toujours l'information qui nous intéresse est codée en couleur donc par rapport au graphe précédent où on voyait la puissance seulement en fonction du temps ici pardon ici vous avez une mauvaise direction désolé désolé il ne veut plus aller dans un sens c'est quoi cette affaire bon désolé ça revient voilà c'est moi je suis dans le noir je ne vois plus où je tape voilà donc ici vous avez la puissance en fonction du temps et ici vous avez la puissance en fonction du temps et de la fréquence et donc ça nous permet de discriminer un certain nombre de donc j'ai déjà parlé du signal direct ce qu'on voit également c'est les les longs signaux qui durent très très longtemps qui sont en fait des réflexions de l'onde radio sur des avions qui passent à proximité de l'émetteur alors évidemment les avions sont d'excellents réflecteurs d'ondes radio puisque ce sont des grosses carcasses métalliques et le signal que vous voyez là en fait la forme de ces signaux est simplement due à l'effet Doppler puisque la fréquence du signal change au cours du temps tout simplement parce que l'avion se déplace par rapport à la fois à l'émetteur et au récepteur et quand vous réfléchissez un petit peu au truc vous voyez que l'avion s'approche de enfin pour faire simple si on considère que l'émetteur s'approche de l'émetteur d'abord et donc sa fréquence décroît et puis il s'en éloigne et la fréquence pardon la fréquence est plus élevée que la fréquence de l'émetteur et puis ensuite quand il s'éloigne la fréquence est plus basse et donc c'est ce qu'on voit systématiquement sur les quatre exemples que l'on peut voir là ce que l'on voit également c'est tous ces petits traits verticaux relativement courts on en voit enfin en tout cas j'en ai indiqué trois sur la droite de l'image donc ça c'est ce qu'on appelle des échos de météores underdance alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais c'est disons des échos qui sont créés par des objets relativement petits qui ne produisent pas de phénomènes lumineux donc comme j'ai expliqué tout à l'heure donc qui ne peuvent pas être détectés visuellement dont la durée de vie est très courte typiquement une fraction de seconde 0,1, 0,2 secondes parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure les électrons diffusent très rapidement dans l'atmosphère alors ils apparaissent verticaux essentiellement pourquoi ? parce que ici pour créer le spectrogramme on fait une FFT donc une transformée de Fourier sur 16 384 points or on a 5512 points par seconde donc grosso modo on a sur ce spectrogramme on a une résolution temporelle de 3 secondes seulement et donc si visuellement ça nous permet bien mieux de discriminer les différentes composantes du signal par exemple pour faire de la détection automatique par contre on perd évidemment en résolution temporelle mais s'il s'agit ici uniquement de détecter des signaux c'est très avantageux pour nous alors ce qu'on voit également la grosse patate rouge rouge jaune à droite c'est ce qu'on appelle un iconométéor overdense overdense pourquoi ? parce qu'il y a énormément d'électrons qui réfléchissent l'onde radio donc le signal est à la fois beaucoup plus puissant donc plus rouge mais également beaucoup plus long parce que le temps que la traînée d'électrons se dissipe est beaucoup plus long dans ce cas-ci on voit que c'est à peu près de l'ordre de 30 secondes peut-être même plus et donc c'est créé par des objets beaucoup plus gros mais dès lors beaucoup plus rares et ce qu'on voit encore c'est le côté très turbulent du signal qui est également dû au fait que la traînée d'électrons qui se crée le long de la trajectoire de l'objet qui est au départ relativement rectiligne a tendance à très rapidement se briser suite à des vents qui se produisent à haute altitude vers 900 km et donc on a des réflexions multiples éventuelles de la turbulence aussi possible et donc c'est pour ça que le signal devient extrêmement complexe pour la réflexion de l'écho alors oui on peut essayer ça c'est on peut en fait entendre un son puisque c'est un signal audio qui est enregistré autour de 1 kHz donc audit par l'oreille humaine alors d'un point de vue scientifique ça n'a honnêtement aucun intérêt mais par contre quand on fait des démonstrations au grand public ça a toujours son petit succès alors oui désolé ça n'est pas terrible je suis désolé ça va peut-être un peu trop fort comme je ne sais pas ce que vous vous entendez mais retenez que vous pouvez entendre le son et qu'il y a on entend un effet de plaire assez caractéristique mais bon comme le son est assez fort je pense que je vais peut-être m'abstenir ici la dernière chose que je voulais dire sur ce spectrogramme c'est que comment on fait une transformée pardon ah vous ne l'entendez pas fort de votre côté ok d'accord je pensais que ce serait l'inverse alors je sais alors je pense que je n'ai pas d'accès voilà ça c'est le premier écho qu'on voit ici je vais vraiment pouvoir aller plus loin et plus vite parce qu'il n'y a plus accès donc comme je disais le spectrogramme que j'ai montré auparavant il n'y avait que 200 Hz pourquoi parce que c'est typiquement là qu'apparaissent tous les signaux qui nous intéressent et qui ne nous intéressent pas puisque les réflexions des avions compliquent l'analyse de nos données mais on ne sait pas faire sans par contre en fait comme on a une fréquence d'échantillonnage de 5512 Hz le théorème de Shannon nous dit qu'on a accès en fait aux fréquences entre 0 et la moitié donc 2756 Hz c'est ce que je montre ici on voit en bas et au-dessus donc aux fréquences proches de 0 et du maximum il y a des filtres dans le récepteur qui enlève ça mais pour le reste on voit le signal élargi et qu'est-ce qu'on voit le signal que je vous ai montré avant en fait c'est tout dans la bande jaune simplement les 200 Hz à peu près donc on reconnait les échos de météor brillants ici et là et ce signal-ci que l'on voit là c'est le signal du calibrateur dont je parlais tout à l'heure qui est injecté en surplus du signal de l'antenne et qui nous sert de référence d'amplitude voilà alors évidemment comme je l'ai dit ce qui est intéressant dans les spectroarmes c'est de pouvoir détecter l'objet donc on a des méthodes de détection automatique qui nous permettent de les repérer par exemple celui-là mais ce qui nous intéresse après c'est de pouvoir étudier le signal lui-même donc pour ça il faut revenir aux données originales mais quand on a détecté le signal on sait à quelle fréquence il apparaît et donc on peut filtrer je dirais toutes les autres fréquences et dès lors quand on fait ça on obtient par rapport au signal que je vous ai montré tout au début enfin tout au début de cette partie-ci on voit un signal qui est bien bien différent qui ressemble croyez-moi sur parole à un signal de des codes météor underdance pourquoi parce que qu'est-ce qui se passe donc on est plus ou moins disons au niveau du bruit donc on enregistre du bruit jusqu'au moment où en fait le point de réflexion spéculaire dont je parlais tout à l'heure est créé à ce moment-là l'onde radio commence à être réfléchie de manière efficace vers le récepteur et donc on a une montrée très très rapide du signal vers un maximum et puis après ici une espèce de décroissance exponentielle qui est liée au fait que les électrons diffusent dans l'atmosphère ambiante donc c'est la plupart des signaux qu'on enregistre ont approximativement cette forme en fait alors ici c'est juste un slide pour dire que de temps en temps on voit d'autres choses en fait dans nos données ici c'était aussi en 2013 un peu de temps d'ailleurs avant le Fireball de Shelyabinsk il y avait eu une rentrée d'un module Soyuz qui était passé au-dessus de la Belgique ça a créé aussi comme les météoroïdes ça a créé une très forte ionisation dans l'atmosphère sur laquelle l'onde radio s'est réfléchie aussi fortement c'est cette partie-ci que vous voyez là ce qu'on voit en plus ici ce signal qui monte très haut qui en fait si j'étendais le spectrorame montrait beaucoup beaucoup plus haut en fréquence c'est c'est le signal sur l'objet lui-même enfin en tout cas sur la zone d'ionisation à l'avant de l'objet exactement comme une capsule ou une fusée rentre dans l'atmosphère le blackout est dû au fait qu'il y a une zone d'ionisation qui se crée tout autour de l'objet qui empêche à la fois les communications vers l'extérieur et de l'extérieur et bien c'est la même chose ici sauf que dans ce cas-ci bien évidemment l'objet étant de taille vraiment très très grande on a eu et la géométrie était visiblement très bonne donc on a eu un signal très très fort on distingue les deux types de signaux en disant qu'il y a un écho de traînée ça c'est sur les électrons qui se créent dans le sillage et un écho un écho de tête donc qui se produit avec à l'avant de l'objet lui-même alors on a ça de temps en temps aussi avec certains gros météroïdes on le voit aussi de temps en temps mais ici évidemment c'était particulièrement frappant et pourquoi ce signal est beaucoup plus va beaucoup plus en fréquence mais c'est simplement à cause de l'effet Doppler parce que la vitesse de l'objet est beaucoup beaucoup plus élevée puisque un météroïde rentre dans l'atmosphère comme je l'ai dit avec un minimum 11 mais souvent beaucoup plus de kilomètres par seconde et par contre la traînée qui est créée dans le siège de l'objet elle se déplace aussi mais avec les vents à haute altitude vers 900 kilomètres et dès lors là on parle beaucoup plus non plus de kilomètres par seconde mais typiquement d'une centaine 100-150 mètres par seconde maximum et donc l'effet Doppler est beaucoup plus petit et donc c'est pour ça que tous les échos de météores que je vous ai montrés tout à l'heure apparaissent dans les 200 Hertz dont je vous ai parlé alors les objectifs principaux du projet j'en ai déjà un petit peu parlé trajectoire et vitesse des objets des météoroïdes des objets individuels basés sur l'idée encore une fois de la réflexion spéculaire comment ça fonctionne j'essaie de très très les slides j'avais un autre mais je ne l'ai pu retrouver mais l'idée c'est que si vous avez non pas une station de réception mais ici on en voit trois le point de réflexion pour la station R ou R1 disons et disons celui que l'on voit en noir par contre pour deux stations qui sont à d'autres endroits d'autres endroits géographiques la configuration est différente et donc la position du point de réflexion du point de réflexion spéculaire sera différente elle se trouvera à un autre endroit de la trajectoire et dès lors ça signifie une conséquence importante c'est qu'il va y avoir des délais temporels entre le moment où le signal va apparaître disons ici à la station 2 puis à la station 1 puis à la station 3 et dès lors comme nos données sont synchronisées de manière très précise par horloge GPS on peut calculer ces délais temporels et dès lors l'idée sur laquelle on est en train de travailler d'ailleurs actuellement avec un étudiant en master de l'université de Liège c'est de déterminer cette trajectoire de reconstruire cette trajectoire à partir des mesures de délais temporels par au moins 6 stations pourquoi 6 ? parce qu'en fait grosso modo pour reconstruire la trajectoire il y a 6 inconnus il nous faut la position de 1 point de réflexion spéculaire par exemple le point noir ici donc c'est 3 coordonnées dans l'espace et puis il nous faut la direction et la vitesse donc c'est-à-dire les 3 composantes de la vitesse avec 6 équations à 6 inconnus on peut à ce moment-là tenter de résoudre le problème alors c'est pas aussi simple que ça n'en a l'air comme ça malheureusement mais on arrive tout doucement à quelque chose comme l'illustre ça c'est vraiment un slide que je viens de rajouter c'est un des résultats que m'a fourni mon étudiant alors ce qu'on fait pour évidemment bien sûr on a 6 équations 6 inconnues on peut toujours trouver une solution mais on a besoin évidemment de contrôler cette solution or comme on ne connait pas la trajectoire d'un objet qu'on détecte a priori ce qu'on fait c'est on utilise les données CAMS parce que les données CAMS justement détectent des objets relativement faibles qui nous permettent à ce moment là mais qui vont produire de l'ionisation donc on va pouvoir détecter dans nos données BRAMS et les trajectoires CAMS sont extrêmement précises donc on a la trajectoire et la vitesse donc on peut calculer la position des points de réflexion spéculaires et vérifier si tout est correct donc ce qu'on fait c'est ça et ici vous avez la reconstruction de la trajectoire BRAMS et la trajectoire CAMS qui sont projetées alors à gauche c'est dans un plan XY au sol et à droite c'est dans un plan X peu importe l'axe X c'est à partir de l'émetteur vers une des stations et altitude Z ce qu'on voit à gauche c'est que la trajectoire CAMS projetée c'est la partie alors je avoue que je ne suis pas trop sûr de la couleur mais la partie claire disons et la trajectoire reconstruite BRAMS et effectivement la partie bleue donc ce qu'on voit c'est que la trajectoire la direction est reconstruite de manière très très précise donc ça c'est excellent la vitesse est bien retrouvée également à moins d'un kilomètre par second donc de l'ordre de un kilomètre par second donc ça c'est excellent aussi par contre quand on regarde on voit qu'à droite on voit que les trajectoires ne se superposent pas et c'est dû au fait enfin je ne rentre pas dans pourquoi mais c'est un problème il y a une espèce d'ambiguïté qu'on n'arrive pas encore complètement à lever qui est inhérente aux équations on ne rentre pas dans les détails mais donc pour l'instant ce qu'on arrive à faire c'est reconstruire les directions et les vitesses ce qui par exemple nous permettrait déjà de séparer les essais de météores des composantes sporadiques puisque les essais de météores on connait la position du radiant donc on sait que les trajectoires viennent de ce point et sont parallèles donc on doit à ce moment là pouvoir séparer on connait aussi la vitesse de ces particules donc on doit pouvoir séparer les deux mais pour l'instant on n'a pas encore tout à fait on s'en approche je pense les reconstructions complètes alors l'idée quand on a la reconstruction complète des trajectoires dans le ciel c'est après de les relier aux trajectoires qu'elles avaient auparavant dans le système solaire et donc en particulier d'étudier la distribution de la poussière alors c'est pas interstellaire mais c'est interplanétaire dans le système solaire et évidemment aussi étudier l'évolution des nuages de poussière au cours du temps pour les comètes améliorer les modèles de dégazage les prédictions etc. un autre objectif c'est l'étude des profils de météores individuels donc pour chaque école de météore dont j'ai parlé tout à l'heure donc ici je remontre un autre exemple où on voit les données brutes à gauche on a les données qu'on enregistre alors ici par rapport à tout à l'heure c'est pas la puissance en fonction du temps mais c'est l'amplitude en fonction du temps comme on a une onde sinusoïdale on a des valeurs positives et négatives mais on voit clairement le signal qui est très très visible c'est un écho de météore alors quand on le filtre quand on le détecte dans le spectro-âme et puis qu'on filtre les fréquences adéquates on obtient le profil de météore qu'on a à droite qui est nettement plus propre comme vous voyez avec à nouveau une montée rapide vers un maximum et une décroissance exponentielle assez rapide qui suit en fait quand on calcule le pic de puissance que l'on obtient c'est relié enfin par tout un tas de trucs je crois que je montre la formule sur le slide suivant sans rentrer dans les détails c'est relié à l'ionisation au point de réflexion spéculaire donc la quantité d'électrons qu'on a au point de réflexion spéculaire pour cette station de réception là la décroissance exponentielle elle comme je l'ai dit elle est liée à la diffusion des électrons dans l'atmosphère et ça ça dépend c'est ce qu'on appelle la diffusion en bipolaire elle dépend essentiellement de la température dans cette région là qu'on appelle la mésosphère et donc ça permet les météores nous permettent de sonder in situ cette région que l'on connaît très mal pour le reste parce qu'en fait c'est une région qu'on sait pas accéder par ballon parce que c'est trop haut et pas par satellite parce que c'est trop bas donc en général on ne peut y accéder que par des roquettes des fusées mais évidemment ça coûte cher ce n'est qu'une trajectoire et ce n'est que quelques minutes d'observation donc en général ici les météores nous permettent de sonder cette région de manière continue et à moindre coût pas de coût du tout ici c'est la fameuse formule dont je vous ai parlé je ne vais pas rentrer dans les détails elle dépend essentiellement de la géométrie donc au dénominateur donc ce qui importe c'est de retrouver la trajectoire c'est très très important pour nous le numérateur lui dépend essentiellement de paramètres tels que les gains des antennes la puissance qu'on émet la longueur d'onde la polarisation des choses qu'on peut contrôler ou mesurer facilement relativement facilement et la fameuse le alpha carré ici c'est l'ionisation au point d'affection spéculaire l'idée c'est que si on a aussi du multistation donc imaginons qu'on ait un météore qui est détecté un météoroïde qui est détecté par 10 stations donc on a 10 échos de météores à 10 stations différentes on va avoir la formation d'ionisation sur 10 points différents et dès lors avec ce qu'on appelle des modèles de ablation model en anglais donc des modèles de vaporisation ce n'est pas tout à fait vaporisation mais soit ce sont des modèles qui connaissant l'angle d'incidence la vitesse de l'objet et sa masse initiale permettent de calculer un certain nombre de choses en particulier le profil d'ionisation donc à partir des 10 points que l'on obtient et par des méthodes je dirais d'optimisation on peut essayer de remonter à la masse de l'objet initial donc les objectifs c'est trajectoire vitesse ionisation masse et également sonder l'atmosphère la température de l'atmosphère à ses altitudes un autre objectif sur lequel on n'a pas encore du tout travaillé c'est de calculer un flux de météoroïdes c'est-à-dire un nombre d'objets par mètre carré par seconde et disons par range de masse et de vitesse éventuellement ça voilà ici je ne rentre pas dans les détails du slide non plus mais ça montre la distribution cumulative de masse entre des masses qui sont extrêmement petites jusqu'à des masses qui sont beaucoup plus grandes et avec différentes études qui ont été faites qui utilisent des cratères sur la lune qui utilisent tout un tas d'observations différentes y compris des observations radio et on voit que encore sur ce slide il y a des suivant les études il y a des désaccords dans certains ranges de masse etc et par contre ce flux c'est quand même quelque chose qui est maintenant de plus en plus important pour les agences spatiales européennes et ici j'ai illustré ça parce que ça représente un risque pour les satellites en orbite donc à gauche c'est un press release de l'ESA de l'agence spatiale européenne en 1993 pour un satellite qui avait été perdu ils avaient perdu totalement le contact et les études après ont montré que très probablement le satellite a été percuté par une météroïde à très grande vitesse et a dès lors perdu le contact de manière définitive avec le sol à droite ce qu'on voit par contre c'est un micro cratère qui a été observé sur un des panneaux solaires du HST qu'on a ramené au sol après une mission de service alors je relis parce que je ne me souviens plus mais le cratère fait environ 0,5 mm de diamètre et a été créé par une petite poussière d'une taille qui a été estimée à 0,05 mm mais évidemment comme ici on parle de vitesse extrêmement élevée ça produit quand même des dégâts non négligeables mais par contre connaître les flux c'est véritablement important pour les agences spatiales européennes parce que soit ça peut leur permettre éventuellement de se dire on va croiser un S1 qui a éventuellement pas mal d'activités et dès lors on ferme nos instruments on les protège ou éventuellement oui carrément arrêter enfin ou alors même au départ je veux dire carrément mettre des protections adéquates bien sûr s'il y a une grosse particule qui vient heurter votre satellite ou votre instrument là vous pouvez mettre la protection que vous voulez à 40-50 km par seconde il n'y a rien à faire évidemment heureusement ça n'arrive pas souvent alors la dernière implication c'est j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure c'est la mesure de la vitesse des vents à haute altitude donc voilà un autre exemple de spectrogramme où vous voyez plein d'échos de météor tous ces petits traits verticaux vous voyez que certains apparaissent au-dessus du signal direct donc au-dessus de la fréquence de notre émetteur et d'autres en dessous et là à nouveau c'est simplement dû à un effet Doppler dû à la vitesse des vents et donc en mesurant cet effet Doppler et en cartographiant particulièrement Brahms ayant 37 stations de réception donc 37 lignes je dirais différentes pour l'onde radio pour se propager on doit pouvoir reconstruire avec une bonne résolution spatiale la vitesse des vents à ces altitudes là alors ça quand même il faut savoir aussi que la mésosphère a un rôle important également sur le réchauffement climatique donc par des mécanismes que mes collègues connaissent beaucoup mieux que moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça mais c'est une région très très importante pour la dynamique de l'atmosphère et on pense qu'il s'y passe énormément de choses qui sont liées au réchauffement climatique également donc mesurer la vitesse des vents à ces altitudes là est assez important également alors la dernière chose qu'on veut faire c'est la comparaison évidemment puisqu'on a plein de données optiques actuellement on les utilise pour valider je dirais nos méthodes d'aversion mais on veut aller plus loin entre les comparaisons entre observations radio et optiques et voilà un exemple de caméra de fireball qui avait été détecté à Bruxelles en 2017 et voilà ce que ça donnait comme écho en fait sur certaines de nos stations de réception on voyait plusieurs choses d'abord c'est que le signal à certains endroits est complètement saturé vous voyez le signal en bas au milieu à gauche notamment mais pas uniquement on voit à l'avant également de temps en temps d'abord le fameux aide écho dont j'ai parlé tout à l'heure donc la réflexion sur la partie ionisée à l'avant de l'objet bien moins clair évidemment qu'avec le Soyouz mais quand même bien visible on voit aussi que de temps en temps elle n'est pas visible justement donc ça c'est déjà intéressant aussi d'un point de vue géométrique et vous voyez aussi que la forme change suivant la station ici on a essentiellement deux grosses parties je dirais mais dont l'écart en fréquence n'est pas du tout le même et l'intensité entre les deux parties n'est pas la même également donc la géométrie joue un rôle essentiel ici voilà un autre qui avait été détecté par notre station à Bruxelles mais également à Liège donc il est en bas donc il apparaît assez bas sur l'horizon puisqu'il est dans le bas de l'image en tout cas à proximité de la circonférence donc assez bas sur l'horizon c'était en Allemagne il était passé au-dessus de l'Allemagne si je me souviens bien lui par exemple vous voyez il a créé le signal que l'on voit à gauche de chaque spectrogramme et vous voyez sur ce à droite on voit clairement un signal assez bizarroïde là c'est celui-là on le voit un petit peu dans celui en bas à gauche en haut à gauche mais il est déjà très différent et par contre sur les deux autres les deux autres stations on ne le voit pas du tout à Liège il y avait probablement un problème peut-être avec le récepteur mais par exemple pour la station au milieu à gauche humain on ne voit pas du tout de traces donc ça dépend vraiment de la géométrie donc il y a vraiment plein de choses à faire également à ce niveau-là le futur proche c'est vraiment pratiquement mon dernier slide je pense c'est qu'on est en train de construire un météor radar à Dourbe donc Dourbe c'est là où se trouve notre émetteur c'est un centre de géophysique qui appartient à l'IRM donc voilà on a déjà installé toutes les antennes on a déjà installé tous les câbles notre émetteur et l'antenne émettrice est presque prête on a notre notre petite notre petite cabine qui est prête à nous accueillir mais il nous reste maintenant à installer essentiellement l'électronique la dernière chose que je voulais dire là-dessus c'est un météor radar dans le sens où là on n'émettra pas un signal continu donc une onde continue sans modulation ici on émettra des pulses l'intérêt c'est que avec le pulse on connaît le range donc la distance totale parcourue par l'onde ce qui nous permet là par contre de pouvoir trouver beaucoup plus facilement la position des points de réflexion spéculaires mais on couvre par contre moins de géométrie moins de ciel enfin il y a différents avantages et inconvénients aux deux méthodes l'idée c'est que aussi on fasse la comparaison des deux méthodes donc un système de type forward scatter c'est à dire émetteur et récepteur sont pas au même endroit ou météor radar donc backscatter où en fait les deux sont situés au même endroit voilà voilà c'était peut-être à Pologne je ne sais pas du tout où j'en suis déjà une heure oui donc je suis désolé je termine vite par la symphonie des météores donc en fait c'est un collègue français qui a fait ça il y a quelques années je vais vous jouer le truc j'espère que vous l'entendrez c'est en fait des échos de météores qui ont été nettoyés filtrés et donc voilà je lance le truc est-ce qu'il y a une symphonie je n'en sais rien ça passe pas là c'est un overdance ce qu'on entend c'est que c'est très bref voilà ici on vient d'entendre un effet de plaire très très prononcé par contre il y a un overdance très long voilà là on entend un overdance derrière moi un plus fort un autre voilà un peu long là c'est carrément de la musique voilà un autre un effet de plaire beaucoup plus marqué ça va plus long donc effectivement c'est une musique un peu particulière je ne pense pas qu'on en puisse et ça va être à un moment de la symphonie donc je vais quand même garder le H pour le Brahms enfin retirer le H plutôt mais je pense qu'on y est au bout de toute façon c'était le dernier d'accord ben voilà j'arrête ici merci en tout cas et désolé pour la longueur aussi est-ce que tu pourrais ouvrir le slide avec la caméra en Dome qui a l'air qui a l'air comme un R2D2 ah ok attends je vais repasser en mode comme ça c4 tu vous demandes c'est fabriqué à la maison ce Dome donc la question c'est si c'est fabriqué chez nous c'est ça ou maison d'une manière générale en fait ce projet est un projet d'un chercheur enfin c'est même pas vraiment un chercheur enfin c'est devenu un chercheur c'est un américain qui s'appelle Mike Anki qui est en fait un gars qui a démarré une start-up dans les années 90 et qui est devenu informatique d'ailleurs qui est devenu super riche je sais pas exactement ce qu'il a fait il a vendu sa start-up et il est devenu multimillionnaire donc depuis lors il est hyper passionné par l'astronomie en particulier par les météores donc depuis une dizaine d'années il participe à des conférences et il est vraiment passionné par ça et donc c'est lui qui a développé ses caméras en fait bon probablement avec les de quelques ingénieurs j'imagine mais mais en tout cas c'est son projet donc dans ce sens-là elles sont quand même faites à la main oui par contre elles sont en fait alors par contre non je dis des bêtises parce que les caméras elles-mêmes ne sont pas faites les caméras sont achetées en Chine je ne sais plus exactement ce que c'est par contre l'ensemble est fait par lui donc le dôme toute électronique derrière qui est à l'intérieur qui contrôle le truc etc mais les caméras non ce sont des caméras commerciales je disais une bêtise du coup la prochaine question c'est il y a combien d'événements aussi visuels que par mois comme c'est la vidéo que tu avais montré après normalement ah ben écoute ça je je sais pas de ce style-là pas beaucoup parce que bon la caméra on l'a on l'a fait fonctionner depuis six semaines je pense maintenant je pense pas que j'en ai vu j'en ai peut-être vu deux trois de ce style-là donc pas tant que ça en fait mais par contre on en verra beaucoup plus par exemple dans les perséides etc ça je suis pas rentré dans les détails mais on a beaucoup plus d'objets brillants pendant les perséides et des particules un peu plus grosses et nous on voit des échos beaucoup plus overdense des échos beaucoup plus longs complexes turbulents comme j'ai montré un petit peu mais voilà alors par contre ce que je peux déjà dire je sais pas s'il y a cette question mais enfin c'est un peu relié c'est que typiquement avec ces caméras on détecte je dirais de 20 à 50 météores par nuit clair par contre avec Brahms une station qui est dans un bon environnement électromagnétique c'est à dire pas trop bruité peut détecter jusqu'à 1500 2000 échos de météores par jour donc ça ça donne un petit peu l'ordre de grandeur de ce qu'on détecte par rapport à des caméras optiques une prochaine question c'est est-ce que la station aurait dû sert à ces genres d'études ? pardon est-ce que la station la station Redu ah Redu pardon oui 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 tout à fait je ne sais pas qui pose la question mais effectivement on a une station à l'Eurospace Center depuis depuis très longtemps malheureusement au début on avait fait un mauvais choix on avait mis un câble très très long 60 mètres donc on voyait quasiment plus le signal était extrêmement atténué on voyait très très peu d'éco de météore mais par contre actuellement la station est super opérationnelle même si elle utilise toujours un peu l'ancien système ça c'est pas nécessairement un problème mais comme elle n'est pas située très très loin de l'émetteur un vol d'oiseau elle est à peu près à 40 km 45 km je crois le signal est très 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 bon et on est vraiment dans un environnement on s'est écarté maintenant je dirais du bâtiment principal et dès lors les signaux qu'on a là sont vraiment excellents d'ailleurs sur le site de Brahms dont j'en profite pour dire que c'est Brahms.aeronomy.be il y a il y a ce qu'on appelle le Brahms TV où en fait on montre le signal alors pas tout à fait en direct c'est un c'est un screenshot des données toutes les 5 minutes mais pour l'instant on montre le signal de redu parce que le signal est vraiment très très bon et on voit énormément d'éco de météore mais donc oui la station est clairement active une autre question c'est de Titu pas de collaboration en France vers le sud alors pour l'instant non mais c'est effectivement dans les plans moi j'étais en contact avec enfin ça fait longtemps maintenant que je suis en contact avec le Planétarium à Lille et plus récemment j'étais en contact avec l'université à Charleville-Mézières et j'ai encore un troisième contact mais j'ai oublié où maintenant mais enfin plus ou moins à la même région parce qu'effectivement il n'y a absolument aucune raison que toutes les stations soient situées au nord plus ou moins de l'émetteur on a effectivement intérêt à étendre le réseau vers le sud mais la première idée était de de développer le réseau et de le rendre complètement opérationnel en Belgique avec de l'argent belge pour des stations belges mais maintenant c'est le cas au niveau analyse on est encore on y est presque une fois qu'on a les trajectoires je pense que là on va vraiment pouvoir avancer et je suis là je suis actuellement en train d'engager une personne pour travailler quatre ans sur un doctorat donc ça devrait se faire d'ici un jour ou deux en principe donc là on a vraiment pratiquement tous les outils on a énormément de données on a tout ce qu'il faut et une fois que le Covid nous permettra de repartir un petit peu vers la France ça va progressivement je pense se développer également vers le nord de la France par contre on ne veut pas descendre trop trop loin parce qu'en général avec la puissance qu'on émet l'expérience nous a montré qu'au delà de 200 km à peu près on commence à avoir beaucoup beaucoup moins de choses donc bien sûr on détectera toujours les plus brillants mais si c'est pour enregistrer un météore tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heure c'est moins intéressant évidemment une autre question de ces quatre c'est combien est-ce que coûte le setup complet Raspi et la boîte métallique avec les antennes maintenant justement depuis qu'on est passé avec le Raspéry plus le Rasp2 ça coûte moins cher qu'avant mais c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné je dirais qu'avec l'ensemble l'antenne l'antenne on ne les fabrique pas on les commande aussi ce sont des antennes commerciales donc c'est plus facile pour nous de les commander je dirais de l'ordre de 500-600 euros à peu près par station mais toutes les stations ça je ne l'ai pas dit mais toutes les stations qui participent au projet donc on ne sait jamais s'il y a des personnes qui seraient intéressées de participer tout le matériel est fourni par nous donc personne ne paye rien du tout le seul truc que les gens doivent fournir c'est l'électricité et internet mais en règle générale ça ne pose plus aucun problème maintenant évidemment même si on transfère un giga de données toutes les nuits avec les abonnements actuels ce n'est plus du tout un problème donc personne n'a aucun problème avec ça et en consommation particulièrement depuis qu'on est passé avec le nouveau système ça ne consomme quasiment rien même si ça tourne 24 heures sur 24 mais si des gens sont intéressés éventuellement peuvent toujours me contacter après ça dépend de ça dépend de l'endroit géographique évidemment il ne faut pas qu'il soit trop près d'une autre station existante mais il ne faut pas qu'il soit trop éloigné non plus on essaye de faire des clusters pourquoi ? parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il faut au moins 6 stations qui détectent le même école météo et on s'est rendu compte que ce n'est pas vraiment le cas si on a des stations qui sont géographiquement très très éloignées les unes des autres généralement on a 3, 4, 5 stations mais souvent on tombait court donc maintenant on a densifié le réseau en tout cas à certains endroits pour maximiser le nombre de détections du même météroïde par plusieurs stations par au moins 6 donc par exemple le plus gros exemple je ne sais pas si je peux le montrer ici mais c'est au Limbourg je vais dans le mauvais sens pardon voilà ici par exemple au Limbourg on a installé pas mal de stations donc on a installé 7 stations par rapport à 3 qui existaient donc maintenant il y a 10 stations et donc on a très régulièrement des écoles météores qui sont détectées par 7, 8, 9, 10 stations donc ça évidemment 6 équations assez inconnues mais 10 équations enfin 10 équations 6 inconnues ça marche aussi évidemment et ça ça aide peut-être aussi à réduire les erreurs mais donc ça c'est un truc la deuxième chose en général quand une station nous intéresse c'est qu'on a un bon contact on va sur place et on a un système portable qui nous permet de venir faire quelques mesures très rapidement pour vérifier le niveau de bruit parce que tout au début on a installé des stations à des endroits qui ne cournaient pas vraiment si le niveau de bruit est trop élevé le problème c'est que les échos la plupart des échos que j'ai montré tout à l'heure les échos dits underdance sont quand même très très faibles en fait on parle de quelque chose de l'ordre de 10 moins 15 watts et donc si le niveau de bruit est trop élevé ils sont juste noyés il suffit 10 dB et c'est fini 90% des échos disparaissent et à ce moment là ça devient évidemment nettement moins intéressant oui j'ai une autre question de Titu est-ce que tous les récepteurs remontent toutes les données brutes tout le temps ou détectent-ils des événements intéressants et n'ont pas que cela pour l'analyse centralisée non d'abord toutes les données sont d'abord sauvegardées localement soit sur un PC avant soit sur le Pi maintenant mais toutes les nuits les données sont envoyées par un programme de manière automatique vers nos serveurs où elles sont archivées alors pourquoi est-ce qu'on archive les données d'abord parce que il y en a un paquet et donc ce qu'on veut c'est voir quand tous les algorithmes sont pleinement opérationnels notamment les algorithmes de détection automatique mais aussi les trajectoires on va pouvoir revenir en arrière et étudier tout un tas de choses donc pour l'instant on archive ces données parce que c'est faisable et que ça ne pose aucun problème maintenant peut-être dans 10 ans on y réfléchira à nouveau évidemment mais pour l'instant en tout cas on n'a pas encore de système suffisamment puissant et intelligent pour pouvoir faire tourner directement sur les récepteurs eux-mêmes sur les stations de réception et de n'envoyer que les données pertinentes mais voilà dans le futur ça arrivera peut-être évidemment mais pour l'instant par exemple avec le Raspberry ce n'est pas possible parce qu'il a été configuré il a été étudié pour que le timing qu'il n'y ait rien qui tourne en trop pour que ça n'affecte pas les process en cours et en particulier l'étalonnage temporel des données De ces quatre est-ce que le filtrage du bruit des avions vous pose un problème encore aujourd'hui serait-il assez fun d'utiliser l'ADS-B Flightradar pour virer le bruit ? Très très bonne question alors je dirais en premier je dirais oui ça nous embête toujours un peu moins depuis un an évidemment puisqu'il y a beaucoup moins d'avions qui volent donc pour ça merci le Covid c'est peut-être un des rares aspects positifs d'un autre côté on a progressé aussi dans les méthodes de détection automatique on a eu un étudiant qui a utilisé des méthodes de machine learning qui semble donner de bons résultats mais encore une fois toutes ces méthodes doivent être encore une fois validées définitivement sur des grands nombres de données et ça ce sera une des tâches je pense une des premières tâches de l'étudiant qu'on va engager donc ça c'est la première chose donc oui les avions nous embêtent toujours un peu ils nous embêteront toujours particulièrement quand il y a plusieurs traces qui se superposent par contre l'idée de l'ADS-B c'est très très pertinent parce qu'on a depuis peu installé une station sur le toit on a beaucoup de choses sur notre toit à l'Institut avec une petite antenne et un autre Raspberry qui enregistrent en fait les signaux ADS-B des avions et qui extraient les informations qui nous intéressent à savoir la position et le temps et les comment dire les ID des avions ce qui nous permet à ce moment là de calculer la position et la vitesse des avions et dès lors de calculer leur effet de Doppler dans chacune des stations de réception donc pour l'instant cet été je devrais avoir un étudiant justement de l'ULB en principe qui viendrait travailler là-dessus donc pour l'instant on a déjà la base de données donc on a toutes ces vitesses trajectoires tout ce qu'il faut on a de quoi générer les traces théoriques dans le spectrogramme donc maintenant ce qu'on voudrait faire c'est faire un système de détection automatique par exemple par cross-corrélation quelque chose comme ça et pouvoir identifier l'écho enfin le signal de l'avion dans chacun des spectrogrammes et éventuellement après mettre un masque sur ces pixels et voir comment ça améliore ou pas la méthode de détection automatique on a également une station j'en ai pas parlé on a également une station à humain tout près de redu qui est un petit peu différent de toutes les autres qui est un interféromètre donc qui n'utilise pas une seule antenne mais cinq et cette antenne ce système permet justement lui de connaître la direction d'arrivée du point de réflexion spéculaire pour cette station c'est un petit peu différent mais là encore on retrouve une direction d'arrivée et on doit la calibrer et un moyen de calibrer c'est justement un moyen des avions parce que les signaux des avions qu'on enregistre ils durent très très longtemps ils sont très brillants ils sont stables donc on peut les utiliser pour essayer de retrouver la position de l'avion donc le signal ADS-B va nous aider aussi pour ça voilà parfait Pierre vous demande peut-on évaluer la densité et la composition de la zone de l'atmosphère étudiée la densité et la composition de l'atmosphère ou de l'objet lui-même donc de l'atmosphère ici dont on parle oui l'atmosphère oui alors ça pas vraiment en fait on fait plutôt l'inverse c'est à dire que dans la diffusion en bipolaire dont je parlais tout à l'heure en fait il y a un coefficient qui dépend essentiellement de la température mais un peu de la pression également alors pour la pression on utilise des modèles d'atmosphère existants c'est généralement ce qui se fait il y a moyen de s'affranchir aussi il y a des différentes méthodes qui permettent de s'affranchir carrément de la pression mais en tout cas on utilise soit un modèle existant soit on n'a pas accès directement à la densité atmosphérique non et encore moins à la composition non plus parce que comme je l'ai dit au début ce sont vraiment les électrons alors dans la traînée ionisée il y a des électrons et des ions des ions qui viennent à la fois de l'atmosphère et de l'objet qui se vaporise mais par contre les ions étant beaucoup plus lourds ce sont des très mauvais réflecteurs de l'onde radio et donc c'est en pratique c'est uniquement les électrons qui contribuent et dès lors on n'a pas d'informations avec des observations radio sur la composition ni de l'atmosphère ni de l'objet pour ça il faudrait des spectrographes complémentaires mais encore une fois ça c'est plus compliqué et ça ne serait vraiment qu'une toute 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 petite partie des météores qui seraient détectés et puis la dernière question de Pierre les sprites sont-ils détectés par ce système c'est une bonne question je n'en ai aucune idée mais pas je dirais de toute façon comme on détecte que ce qui se passe à proximité dans nos latitudes et à proximité de la Belgique les sprites à ma connaissance se produisent tout dessus des zones orageuses beaucoup plus au niveau des tropiques je pense des cellules orageuses beaucoup plus importantes donc je ne pense pas qu'on les observe véritablement ici mais sinon je me demande si je n'ai pas vu des observations radio de ce genre de choses je ne peux pas confirmer ça véritablement mais en tout cas chez nous on ne voit rien ça c'est clair tout comme si on part dans les latitudes beaucoup plus élevées il y a moyen aussi peut-être de voir des effets des aurores aussi évidemment par l'ionisation que ça produit mais forcément pas nos latitudes parfait parfait de mon côté je n'ai plus de questions parfait merci pour le talk j'ai pu répondre à toutes les questions je pense est-ce qu'à la fin je pourrais leur donner un mail le contact au cas où ils auront des questions plus spécifiques oui tu peux partager mon email il n'y a pas de problème parfait ben voilà merci